Les bonnes performances de Younous sans carré correspondent avec les bonnes performances des Girondins de Bordeaux. Les deux sont étroitement liées. On s'aperçoit que quand sans carré est performant, Bordeaux est performant et Bordeaux gagne. Les bonnes périodes du milieu de terrain qui avaient été amenées à Bordeaux par Jocelyn Gouvrénèque permettent à l'équipe de gagner, de prendre des points en championnat et on voit que quand il n'est pas bon finalement Bordeaux tremble et on voit que c'est intimement lié la performance de Younous sans carré et la performance des Girondins. Ici on regarde ses stats. On voit que Younous sans carré c'est dix buts cette saison. C'est le deuxième meilleur buteur des Girondins toutes compétitions confondues donc derrière Malcom. Il est dans le top 3 des joueurs les plus décisifs. Le plus décisif c'est Malcom, ensuite c'est Kamano puisqu'il fait beaucoup de passes décisives Kamano. Et ensuite c'est Younous sans carré. C'est un des rares je trouve qui a cette volonté, cette hargne. C'est un combattant. Moi je trouve que sans carré c'est un combattant. C'est un joueur de caractère, un des rares joueurs de caractère de l'effectif et je pense qu'il a réalisé peut-être une de ses meilleures saisons. Je pense qu'on devrait s'appuyer sur lui la saison prochaine et Gustavo Poiette devrait en faire un des joueurs principaux de son 11, de son groupe parce que des joueurs de caractère il n'y en a pas beaucoup. On sait souvent en plein qu'on n'avait pas de joueurs de caractère à Bordeaux. On en a un, c'est Younous sans carré.